Salut tout le monde je vous retrouve trois jours après la dernière fois où je vous ai parlé ces deux derniers jours on a continué de faire des cartons un peu plus chill quand même avec un rendement un peu moins intense et on a quand même fait un aller retour chez mon père hier soir du coup aujourd'hui à 14 heures on a la personne qui doit venir prendre des photos de l'appartement donc là je suis en train de faire le ménage tout simplement et de ranger les derniers trucs qui traîne vraiment actuellement il est midi là ce que j'ai fait c'est que j'ai pas mal avancé depuis ce matin je me suis amusé à trier tous les médicaments qui étaient plus bons et il y avait pas mal de choses donc ça c'est toutes les boîtes voilà là il ya les médicaments neufs qui sont périmés et là les médicaments entamés périmés j'ai tout séparé voilà ça ça va aller au recyclage et ça je l'amènerai à la pharmacie tout à l'heure quand je sortirai parce qu'il faut que j'aille faire deux trois courses aussi faut que je nettoie la table j'y ai mis les coussins parce que je viens de remettre le le plaid bien correctement sur le canapé la table basse en verre c'est vraiment un enfer et le meuble télé aussi genre on a tout passé il y a trois jours là avec caroline et on a même repassé un coup plus tard sur la table basse avec mon chéri et il y a déjà masse de poussière c'est infernal vraiment donc je vais remettre les coussins dans la cuisine j'ai pas mal avancé aussi globalement j'ai fait de l'ordre partout j'ai tout nettoyé la gazinière elle est toute neuve ça y est comment ça est temps qu'on la nettoie là il y a un sac qui ira au recyclage je vais aller les déposer après bon là c'est le verre mais c'est pas suffisamment rempli on dirait qu'on est des pochets ronds mais non c'est juste qu'on a retrouvé des des bières à gregg qui étaient périmées donc on les a jetés au niveau de la salle de bain on est pas mal non plus j'aimerais bien pouvoir lancer une machine et faire un peu d'ordre là parce que ça me plaît pas totalement mais globalement ça va bon après j'ai pas précisé mais il y a évidemment un coup d'aspirateur à passer dans toute la maison et un coup de serpillère également bon les toilettes c'est pas la partie la plus intéressante donc je m'inquiète pas trop mais j'y passerai quand même un coup là du coup j'ai tout bien rangé parce qu'il y avait des sachets de médicaments qui traînaient et tout donc du coup ça m'a permis de faire de l'ordre de me débarrasser de pas mal de choses là j'ai ma petite valise qu'on a enlevé du placard parce que gregg il fallait qu'il arrange encore des outils pour pas que ça traîne parce que là il avait une caisse à outils bon ça fait pas à top sauf que ces outils on en a besoin donc là j'avais déjà mes shorts sous vide donc je vais remplir avec deux trois autres choses et j'irai le mettre dans la voiture au moins ce sera fait là il ya un carton que j'ai commencé à remplir là on a une jolie pile de carton d'avance pour les chaussures mais ça pour l'instant ça va rester ici voilà et au niveau de la chambre voilà où ça en est donc c'est là où ça a le moins avancé j'aimerais bien faire de l'ordre dans maquillage d'ici deux heures si j'ai le temps j'ai tourné donc mon hall hier donc d'où toute l'installation j'aimerais bien tourner une vidéo aussi mais je suis pas sûre d'avoir le temps d'ici là là c'est tout ce que j'ai trié hier soir aussi ça c'est donc les sacs de trucs que j'ai présenté hier dans mon hall ça c'est des vêtements que j'aimerais bien mettre de côté aussi je vais essayer de tout monter en haut du placard c'est le coussin que mon chéri fait régulièrement tomber du lit il faut que je fasse le lit d'ailleurs je me suis levé vraiment comme as et de ce côté ça n'a pas beaucoup bougé pareil j'aimerais bien pouvoir y faire de l'ordre mais on verra si j'ai le temps voilà donc pour le programme immédiat de ce qu'il me reste à faire je vais commencer tout de suite parce que je n'ai pas de temps à perdre oh 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 Bon alors je viens de mettre mon nouveau manteau et mon nouveau blouson sous vide Que vous verrez dans mon haul ou que vous avez déjà vu Je vous avoue quelle heure actuelle je ne sais pas du tout dans quelle heure je vais sortir les vidéos Et donc ça a déjà libéré un sac parce que ça prenait de la place même de rien c'est beaucoup mieux comme ça Et je pense que ça devrait rentrer normalement j'espère peut-être dans ma petite valise Quitte à enlever ça on va bien voir C'est vrai crac attendez je vous pose Ah putain ça va être short Alors sinon je vais échanger avec les shorts J'ai fait un jeu de mots sans le vouloir c'est fou ça Parce qu'en fait là le tissu qui est sur les bords de ce côté il bloque Et je crois que celui-ci est un peu plus petit Ouais Hop imaginons qu'on fasse ça et du coup qu'on mette ça de ce côté Bon c'est un peu serré mais ça devient très pile poil Et vu que de ce côté là c'est moins épais normalement avec les deux on est bon Bon je trouverai une autre place pour la serviette et mes produits format voyage Génial c'est bon Voilà donc une bonne chose de faite et maintenant faut que je trouve de la place pour ça Bon bah écoutez ma trousse voyage je vais la mettre avec l'autre pour le moment Et puis ma serviette bah je vais la mettre avec les autres serviettes tout simplement Et ça y est la visite a été faite comme vous aurez pu le voir à ce magnifique masque Donc du coup elle a pris plein de photos machin J'ai dû mettre mes éclairages là parce que j'ai pas eu le temps de tourner ma vidéo Mais globalement on a un appartement quand même en bien meilleur état Voilà c'est propre c'est clean ça c'est cool Bon il y a toujours ce make-up qu'il faut que j'arrange Dans l'immédiat j'ai fermé les boîtes pour limiter un peu l'âme de make-up visible La cuisine elle a pas changé parce que j'avais fini Enfin j'ai juste fait le sol évidemment Et là il y a une jolie pile de carton mais du coup elle a pas pris en photo ici Donc pas de soucis Du coup bah là il me reste l'après-midi pour tourner mon autre vidéo Quoique maintenant du coup ça va être un peu plus chill Maintenant que les deux rendez-vous sont faits J'aimerais bien commencer le montage de mon haul aussi Parce que ça risque d'être long encore une fois J'ai tellement du mal à me focaliser sur le montage en ce moment Que ça me saoule d'avance Faut que j'aille du coup faire 2-3 courses Je pense que je vais aller à Lidl directement Et j'ai une personne qui veut m'acheter J'avais mis un lot de vernis à vendre sur le marketplace de Facebook Du coup je vais lui proposer qu'on se voit cet après-midi Faut que je lui envoie un message Mais voilà là en tout cas on est moins dans le rush C'est passé c'est très bien Alléluia Dans l'idéal il faudrait aussi que j'aille voir les magasins de carrelage et tout Que j'ai pas encore regardé Mais j'aimerais bien y aller avec mon chéri Sauf que Non il finit peut-être à 17h ce soir Peut-être qu'on pourrait y aller d'ici ce soir Je sais pas On va voir Ou sinon ce sera samedi Si c'est ouvert Bon ben voilà J'ai contacté la personne Et du coup on peut se retrouver d'ici peu à Lidl Donc ben je vais aller faire ça Et je vais faire mes courses en même temps Et au passage je vais en profiter pour jeter mes poubelles Et voilà je suis rentrée Du coup finalement on n'a pas pu se voir avec la personne Donc on s'est donné rendez-vous un peu plus tard dans la journée Je suis allée faire du coup quand même mes 2-3 petites courses à Lidl Je suis allée aussi intermarché Et je n'ai pas pu me retenir de prendre des sushis Parce que je ne l'ai pas précisé mais je n'ai pas mangé Et là il est actuellement 15h48 Donc il serait temps Je vais ranger le reste de mes courses Et aussi il y avait une promo sur les Caprisson 2 plus 1 offert Donc là j'en ai ramené un Et il y a encore les deux autres dans la voiture Et vu que je dois redescendre tout à l'heure Ben du coup j'en profitais pour les remonter Mais là je n'avais plus la force Il fait tellement chaud dehors avec le soleil Là c'est agréable Mais du coup on suit vite Les baguettes sont prêtes Les sushis sont prêts La boisson est prête La série est prête En ce moment je me fais ugly Betty Je n'avais jamais vu en entier Et du coup ça me donnait vachement envie Parce que quand j'étais gosse J'aimais bien les épisodes que je voyais Et comme je kiffais le destin de Lisa Je m'étais dit qu'un jour je la regarderais Bon au final ça n'a pas trop de rapport non plus Mais c'est un peu dans le même style Avec le côté humoristique quand même plus présent Et en fait je kiffe Donc voilà je vais regarder ça En mangeant mes petits sushis chéris Bon appétit Vous avez vu je suis restée légère En termes de quantité quand même Je suis restée sur une seule boîte Et une boîte pas des plus onéreuses Et pas des plus remplies Parce qu'il est quand même presque 16h Donc il faut être raisonnable Et je suis fière de moi D'avoir réussi à me limiter autant Ah bon ben voilà 22h L'heure de manger Et de faire un petit skyjou entre amis J'ai 12 pizzas au lieu de 12 cartes Entreposées pareil Non Surtout pas Ni pour les picots du NIMP Ni pour les cartes Bon ben du coup là Il est 1h10 Ça va être l'heure d'aller se coucher Parce qu'il est tard mine de rien Que je me suis levée tôt Et que j'ai fait beaucoup de ménage Aujourd'hui Donc je suis fatiguée J'ai gagné quasiment Toutes les parties de skyjou Donc je me sens très bien Et demain du coup J'ai une autre personne à voir Pour une vente Je suis pas sûre de vous prendre Parce qu'on va pas faire D'affaires demain Ni quoi que ce soit Donc on verra bien Quand je vous reprends Voilà Ciao ciao Salut Je reviens vous faire une petite update Parce que vous ne le savez pas Mais ça fait quand même un petit moment Que je suis pas revenue On est actuellement le 5 mai Pour tout vous dire J'étais censé avoir les clés le 30 avril Et ce n'est pas le cas Voilà Il y a encore eu du retard Sur plein de trucs Donc ça me saoule La façade a pas pu être faite à temps Parce que ça c'était à cause du mauvais temps Pour le coup Mais du coup Elle a été faite Hier j'étais avec ma belle soeur Du coup à Valence On est allé voir tout ce qui est bricolage Et compagnie vraiment Juste avant les travaux Pour vraiment se faire une idée Et savoir sur quoi je pars En termes de carrelage De sanitaire et compagnie Et on a profité pour aller voir la maison Donc là la façade était faite Elle était en train de sécher Donc c'est déjà ça de fait Mais du coup Le chauffage n'était pas fait L'isolation des combles n'était pas faite Et la chape n'était pas poncée Chose qui aurait dû normalement être faite Au 30 avril Et donc au final Ça devrait être le 12 mai J'espère que c'est la véritable date Parce que j'en ai marre Que ce soit reporté Vraiment ça fait deux ans Que je suis là dessus Ça me gonfle Mais donc aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe Il y a trois visites On devait avoir une visite à la base Mais finalement il y en a trois Qui ont été programmées Donc il faut que je fasse du ménage De nouveau J'ai l'impression de ne pas arrêter De faire ça en ce moment Mais en plus la poussière Elle vient tellement vite et tout On fout le bazar en deux deux Dès qu'on met trois trucs Sur la table ou quoi Donc il va falloir que je redonne un bon coup Bon c'est quand même Beaucoup mieux qu'avant Globalement Il n'y a pas non plus trop de boulot Hier on en a profité Pour aller chez Action notamment Et du coup J'ai pris des petites boîtes de rangement Et des trucs Pour les travaux en plus Des rouleaux et tout Je sais que c'est pas mal À Action et c'est pas cher Là il va falloir Que j'enlève les affaires De l'étendoir J'ai quelques vêtements chines Que je voulais réessayer Pour être sûre De les renvoyer ou non Parce que là-bas il y a le colis Et du coup j'aimerais bien le virer Pour pas qu'il traîne Sinon globalement On n'est pas trop mal Je vais enlever sa casquette Et mes feuilles du milieu Et là dans la chambre Il faut juste que je fasse le lit Et je dois tourner une vidéo Pour pouvoir enlever tout ça Pour pas que le matos traîne Parce que bon C'est pas top d'avoir ça Pendant la visite Donc je vais tourner Une petite vidéo Produit fini Comme ça je vais en profiter Coucou Je disais donc Je vais tourner une vidéo Produit fini Au moins ça me permettra De me débarrasser Des bouteilles vie Et au moins je pense Que j'aurai suffisamment De vidéos d'avance Pour pouvoir enlever tout ça Et le ranger Et au pire le monter Dans le camion Chez mon père J'ai deux sacs aussi Là celui-là J'ai pu le vider entièrement Et donc lui Je vais essayer De le remplir de trucs Que je veux pas dans le coin Pour le foutre au-dessus Comme il était à la base Éviter le bazar Et ça du coup Je le rangerai Quand j'aurai enlevé Tout ceci Et j'aimerais bien faire de l'ordre Dans mon maquillage Du coup enfin Mais je sais pas Si j'aurai le temps Là pour tout vous dire Il est 10h42 Et la première visite Est à 13h30 Donc je mangerai après C'est pas un souci J'irai m'acheter des sushis Ça me donne une excuse Mais voilà Ça me fait un peu moins De 3h pour tout faire Sachant que la vidéo Productionnelle Devrait être assez rapide Il y a des productions C'est basique globalement Et c'est pas du tout Les vidéos les plus longues A tourner Heureusement Mais globalement Il n'y a pas trop de boulot Même là Dans la cuisine Il faut juste que je repasse Un coup sur la gazinière Et sinon il y a 2-3 trucs qui traînent Ça va être vite fait Sous-titres par Jérémy Diaz Bon bah voilà J'ai fait le maximum Que j'ai pu Parce que Bah il y en a Qui sont pas encore secs En fait Ah je vous ai pas raconté Non plus en termes d'updates Mais j'ai une tendinite Ça a commencé Il y a Plus d'une semaine Non attendez On est quoi On est mercredi là Oui Ça a commencé jeudi Vendredi Je commençais à avoir Un peu mal au poignet Je comprenais pas et tout Et comme une con Moi je le bougeais Dans tous les sens Parce que j'avais l'impression Que quelque chose Devait craquer Vous voyez Sauf qu'en fait Du coup j'ai commencé A avoir vraiment mal Samedi Et je pense que D'avoir bougé mon poignet Dans tous les sens Ça n'a pas aidé Donc je me suis renseignée Et tout sur internet Et du coup J'avais quasiment Capté direct Que c'était une tendinite J'en ai jamais eu Mais avec les symptômes Et tout Ça paraissait être que ça Donc je suis allée Chez le médecin Du coup Bah je dis Alors non Ça fait presque deux semaines Du coup Qu'est-ce que je raconte Oui presque deux semaines Donc il y a six jours Je suis allée Chez le médecin Pour vérifier que ce soit bien ça Et prendre quelque chose Pour améliorer la situation Parce que du coup Le lendemain en plus Je travaillais le 30 avril Donc il m'a donné Des anti-inflammatoires Une crème à mettre Donc pendant huit jours Je suis là-dessus Mais du coup voilà Il me reste deux jours A prendre ça A faire attention A pas forcer sur mon poignet A pas porter des charges lourdes Parce que sinon Bah ça va durer plus longtemps Sachant que des fois Je prends la conf Parce que du coup J'ai plus mal Vu que les anti-inflammatoires Agissent Techniquement Enfin Je peux bien le bouger Alors qu'avant J'étais vraiment genre Comme ça ça me faisait mal Comme ça ça me faisait mal Pour vous dire Mais donc là C'est beaucoup plus chill Sauf que le piège C'est que du coup J'ai tendance à oublier Que j'ai ça Et que du coup Je fais des mouvements normaux Sauf qu'il y a des moments Je m'en souviens Il y a des moments Il y a un truc qui bouge Et bam Ça me fait mal d'un coup Je prends un truc qui pèse lourd Et bam Ça me le refait d'un coup Donc enfin voilà Faut pas que je force trop dessus Il ne faut pas que j'oublie Demain Je dois travailler aussi On a encore une livraison On a eu masse de cartons Pour la reprise Qui devrait se faire Normalement le 19 mai Mais justement On en saura plus demain Pendant la réunion Qu'on va faire aussi Donc voilà Pour les nouvelles Moi dans tous les cas J'avais posé des vacances A partir du 10 mai Donc dans tous les cas Quand on reprendra Bah moi je reprendrai pas Techniquement Parce que j'avais pris Ce délai là Pour faire les travaux Qui du coup Vont avoir du retard Voilà c'est super Mais bon en même temps Le 11 mai J'ai deux examens Le 20 mai J'ai des examens aussi Et après c'est 28 mai Et 4 juin Et c'est là Que vont être les examens Vraiment professionnels Où il faut vraiment Que je me mette à réviser Même si je n'y arrive pas Honnêtement J'ai beaucoup de mal A me poser sur mon BTS Parce que le sujet de la maison Me tient tellement plus à coeur Et me prend beaucoup de temps Mine de rien Parce que c'est vraiment Maintenant que ça se joue Que c'est vrai que Les examens Ils passent un peu à prix Dans ma tête Et j'ai du mal à me mettre En plus là Le 11 mai C'est que anglais français Donc ça m'inquiète pas C'est pas des matières Qui sont spécifiques Au BTS MCO Mais du coup J'ai du mal à me dire Qu'il faut que je me bouge L'oignon pour le reste Donc on va croiser les doigts Ça devrait le faire Je l'espère en tout cas Je me le souhaite quand même Mais je me souhaite D'arriver à m'y mettre Parce que vraiment Des fois j'ai envie De me mettre des buffs Tellement j'ai pas la motive Mais bref Là il y a encore du boulot Dans l'appart Donc on va s'y mettre Enfin je vais m'y mettre Je suis toute seule Vous allez juste regarder Et ça va aller très vite Pour vous par rapport à moi Bon alors petit update Là j'ai fini de ranger Tout ce qu'il y avait Sur les surfaces J'ai fait la poussière J'ai passé l'aspirateur Dans toutes les pièces Je viens de finir Par contre pour la vidéo Je pense qu'on repassera Parce que là il est 12h40 Donc il me reste 50 minutes Grosso modo Pour passer la serpillère partout Finir d'enlever ça du coup Et aller les foutre ailleurs Je suis censée m'habiller Prendre ma douche aussi Je sais pas si j'aurai le temps Mais au pire Ce sera aux gants Les zones essentielles Voilà Je dois aussi faire le lit Et monter ces trucs là Que du coup je vais monter maintenant Ma foi Et tant pis Voilà du coup je vais enlever ça Je vais l'enrouler En général je le mets derrière le miroir Donc ça gênera pas trop Et au pire voilà Tant pis Ça je vais essayer de les foutre derrière Et sinon je les replierai Et ma foi C'est pas grave Et il y a ça aussi Qui va descendre Ça c'est mon sac chine Du coup j'ai pas eu le temps D'essayer les freines Donc je pense que je les essayerai Chez Caroline Parce que pendant la visite Je vais descendre chez elle Ça c'est des trucs à acheter Poubelles jaunes Et du vert J'ai amené aussi Ma petite valise Et d'ailleurs là-bas Là où il y a les boîtes Il y avait mon rafraîchisseur d'air avant Mais normalement je le vends ce soir Donc je l'ai également mis Dans la voiture Et après on devrait être Plutôt pas mal Donc voilà Il faut que je speed encore un petit peu Et tant pis pour les vidéos Bon du coup Tout est fait J'ai fini 5 minutes à l'avance Tout juste Donc j'ai vraiment bien fait De pas tourner ma vidéo J'aurais été trop ric-rac Sinon largement Donc là je vais aller acheter mes sushis J'ai descendu le sac Avec les trucs chine Chez Caroline déjà J'ai passé la clé Donc à la personne Qui va faire visiter C'est une bonne chose de faite Je suis plus chill maintenant Les sushis sont là Je pris une recette du chef Qui avait l'air trop bonne Il la change régulièrement Et celle-là je l'avais jamais vue Donc je vais goûter Puis en plus c'est moins cher Donc ça vaut le coup Les recettes du chef Et ça c'est poulet avocat Et ton maillot avocat Ceux-là ils sont trop bons Genre j'ai découvert Bon je les ai découvert Il y a quelques temps quand même Mais j'ai kiffé Ça change de ouf Et ceux-là je les ai découvert Il n'y a pas longtemps au poulet Mais tu ris les sushis au poulet Vraiment essayez Et du coup je suis chez Caroline Et comme elle l'a déjà mangé Elle va se faire les ongles en même temps Et elle va me faire une petite manucure Qui va s'imposer Parce qu'ils commencent à se péter à force Mes ongles Voilà Bon appétit Bon du coup vous l'aurez constaté On part sur une pose de faux ongles Enfin carrément une pose de capsule À l'américaine Et là c'est l'heure de choisir la couleur Je vais être chiant Mais je mettrais bien le Charming Hazel Sur tous les ongles Sauf peut-être l'anulaire Avec du coup le plus foncé le 12 Et genre les paillettes par-dessus En accent nail Ça fait trop bizarre les gars J'ai jamais les ongles aussi longs Bah la longueur que j'ai d'habitude On la voit bien Sachant que j'ai un petit peu coupé Et genre stiletto J'ai jamais eu Moi j'ai fait toujours Genre carré arrondi Donc ça va trop changer le truc Puis on va voir Si ça me nique les ongles ou pas En pose américaine Ça faisait un moment Que je le testais Là j'ai une estheticienne à disposition Donc c'est parfait Enfin une prothésiste angulaire A saisir perdue Bah là il y a une petite bulle C'était la galère pour le pouce Mais bon ça va le faire De toute façon le pouce Je pense clairement C'est celui qui a pété en premier C'est toujours ce qui pète en premier C'est bon c'est couille Du coup maintenant Il y a juste à mettre les paillettes Ouais Sur celui-là tu m'as dit On n'aimait pas de ta cote Ça fait semblant Ça fait semblant On n'aimait pas de ta cote Ça fait semblant Autour de Caroline Latop C'est ça que tu peux te dire Non non Je peux te traiter de temps Pour en vidéo quand même Tu te connais pas c'est bien Et voilà Les petits ongles stiletto Beaucoup plus longs Que ce que j'ai l'habitude De faire Et puis c'est pointu Et tout C'est trop bizarre En plus j'y ai pensé qu'après Mais ce soir Je suis censé laver mes cheveux Et demain je travaille Donc quelle bonne idée D'avoir fait ça maintenant Vraiment je suis trop intelligente Bon c'est pas grave C'est un challenge Et puis au pire Je raccourcirai Si ça va pas Je pense que Je pourrais même couper Comme ça après Et ça me dérangera déjà moins Mais voilà Je vais essayer de les garder Comme ça Et voilà ce que ça donne En termes de rendu Donc tout en semis Et pose américaine Et du coup Caroline Va faire les siens Mais avec Elle va essayer de les poser Au gel Ces capsules Parce qu'en fait Elle est allergique Au produit qu'on utilise Pour les poser Je sais plus ce que c'est Comme produit Mais voilà Elle est allergique Du coup c'est pour ça Qu'elle avait des gants Et un masque Pour éviter de le respirer Sinon son visage Il gonfle Les gars C'est un enfer De vivre avec ça Je sais pas comment font Les filles Qu'on sait toute l'année Enfin J'imagine bien Qu'elles ont l'habitude De vivre avec des stylets Tout long de 10 cm J'exagère Mais vraiment C'est horrible Genre dans la douche J'ai failli me planter 4 ou 5 fois Je galère à faire des trucs J'ai l'impression Que je vais m'arracher Les ongles à chaque fois Et en même temps Je peux même pas Fermer le point C'est Ça me démange Je l'ai coupée Je vais essayer De tenir bon Un maximum de temps Mais voilà Sinon je les raccourcirai Un petit peu parce qu'en vrai C'est joli et tout Ça me plaît Mais là c'est trop long Puis c'est pointu en plus Donc oui c'est dangereux Effectivement Enfin à tout le moment Je peux me crever l'oeil Si je fais pas gaffe Mais si vous avez le courage De porter ça toute l'année Franchement force à vous Il faut que vous me disiez Comment vous faites Parce qu'en fait Vivre une vie normale Avec ça c'est impossible Faut forcément que quelqu'un Fasse des choses à votre place Comment vous vous torchez les fesses Je sais pas comment je vais faire Vraiment ça va être problématique Bon sinon plus sérieusement Je suis en train de me faire Des macaronis au bouillon Parce que mon chéri Il avait déjà une pizza Et qu'il est prise ce midi Pour le boulot Petit macaroni On va mettre une blinde de gruyère D'ailleurs il faudrait que j'en rachète Demain parce que j'en ai presque plus Et sinon Bah on est plutôt pas mal En termes de vlogging Pour cette journée Encore de ménage J'espère que la prochaine fois Que je vous parlerai Ce sera pour vous dire Un truc vraiment palpitant Genre c'est bon j'ai les clés Ce serait vraiment Ce qui serait parfait à dire On verra bien Et du coup Bah je vais vous laisser Maintenant pour aujourd'hui Et donc Ciao ciao Sous-titrage ST' 501